Bon, je me présente, moi c'est Simon Beauregard, je suis le responsable du programme de volleyball ici au Collège Jean de Brébeuf, je suis également un enseignant en éducation physique, j'enseigne au profil concentration sport, au groupe multi en secondaire 2 et 4 notamment, puis dans le fond j'ai aussi été entraîneur ici au collège avant de devenir responsable du programme, j'en suis à ma 10e année ici au Collège Jean de Brébeuf. Je vous rappelle que l'objet de la conférence, ça concerne le programme de volleyball élite uniquement, donc je vais me faire plaisir de répondre à vos questions par rapport à ça. On m'écrit dans le clavardage si je vois vos commentaires, oui je vois vos commentaires, merci beaucoup. Lorsque je vais partager ma présentation PowerPoint par contre, je verrai pas vos commentaires, je vais pouvoir les consulter après, après la présentation, je vais pouvoir répondre, je vais pouvoir répondre à vos questions et vos commentaires bien sûr. Puis à n'importe quel moment, si vous trouvez que c'est pas la meilleure plateforme pour me poser vos questions, n'hésitez pas là, je vais laisser mon courriel, mon poste téléphonique, vous pouvez m'appeler si vous avez des questions par rapport au programme, mais normalement vos questions sont pertinentes donc ça vaut la peine peut-être pour les autres parents aussi de les poser, ça fait qu'ils n'hésitaient vraiment pas par rapport à ça. C'est sûr que normalement aux portes ouvertes, on a la chance de vous voir en personne, ça nous permet de voir aussi votre fils ou votre fille, on a un atelier de volleyball avec nos athlètes ici normalement, donc c'est toujours un bon moment à partager avec vous, un peu plus impersonnel présentement, mais n'hésitez pas à donner vos commentaires puis avec la verbage. Donc on va commencer, écoutez, je vous présente notre programme rapidement, donc je vais partager mon écran, mon écran de bureau, j'envoie ça pour la diffusion et je démarre ma présentation PowerPoint. Donc voilà, comme vous pouvez voir, Simon Beauregard, c'est moi le responsable du programme de volleyball Élite. Voici, dans le fond, tous nos athlètes l'année dernière, donc on parle d'un programme qui regroupe garçons et filles, 90 athlètes en général qui font partie de toutes nos équipes. C'est aussi une équipe d'environ 12 à 15 entraîneurs, cette année ça ressemble plus à 15 entraîneurs, certains sont enseignants ici, d'autres d'anciens et anciennes joueuses, d'autres, bien des personnes qui se sont ajoutées à l'externe de notre programme. Donc c'est une très grande, une très grande famille, j'ai eu la chance de vous présenter sur cette photo-là. Vous connaissez peut-être un peu nos installations sportives, donc on a un beau complexe, le pavillon Coutu qui est notre complexe sportif. Nous, c'est sûr que le volleyball, ce qui nous intéresse, c'est plus les gymnases, donc on a, ça c'est le nouveau gymnase, bien sûr, un gymnase de qualité, un bel éclairage, les plafonds très hauts pour pratiquer le volleyball, c'est toujours un plus. On a aussi un gymnase un peu plus vieux qui est en très bonne qualité également, qui nous permet d'avoir d'autres plateaux additionnels pour nos pratiques et matchs. Aussi, vous allez voir que la préparation physique, ça fait partie d'un, c'est un aspect très important de notre programme, on utilise notre salle d'entraînement musculaire, aussi d'autres plateaux qui sont reliés à nos gymnases pour vraiment s'occuper de cette facette-là, du développement de nos athlètes, qui est la préparation physique. C'est aussi des installations qu'à partir du secondaire 3, les élèves peuvent utiliser pour leur préparation physique personnelle. Je vous présente rapidement trois intervenants, trois des intervenants de notre programme. Je vous présente ceux-là en particulier parce que c'est des personnes qui sont engagées à Templer au collège, donc bien sûr, il y a moi qui est le responsable du programme, aussi enseignant, comme je vous ai mentionné tantôt. Tobie Gauthier-Beaudoin, qui est un entraîneur, l'entraîneur en chef cette année du cadet masculin, des deux équipes cadets masculins. Tobie, c'est un ancien joueur de volleyball, c'est un ancien coach ici du collège qui a ses formations en volleyball, qui a joué au niveau universitaire, donc un intervenant très, très qualifié pour entraîner les jeunes garçons de notre programme. Il y a aussi Frédéric Gingras qui, cette année, exceptionnellement entraîne l'équipe Benjamin masculin, mais les autres années précédentes, il a entraîné les équipes Benjamin féminin. Donc, Frédéric est aussi un enseignant en éducation physique ici au collège. Si j'insiste sur le fait qu'on est également des enseignants, c'est ce qui fait un peu la particularité de notre programme ici, c'est qu'on voit vos enfants dans le gymnase lors des pratiques après l'école, mais on les voit aussi au courant de leurs cours d'éducation physique, dans les activités qui sont au collège. Donc, au niveau du suivi des élèves, suivi des élèves, c'est sûr que ça fait un service qui est très personnalisé. Donc, au niveau, par exemple, du suivi de la réussite, du suivi des notes, c'est tous des services qui sont ajoutés par rapport à un programme où il y aurait seulement un directeur des sports, tandis que moi, je suis responsable du volleyball en particulier, donc ça me permet de gérer mes athlètes. Au lieu d'avoir 500 athlètes à gérer, j'en ai 90 à 100, donc le service est beaucoup plus personnalisé. Voilà pour les intervenants. Je fais un survol rapidement, notre structure masculine, donc on a vraiment une équipe par niveau. Donc, en haut à gauche, on a notre équipe à tombe masculin de l'année dernière, donc nos gars de secondaire 1. À droite, on a nos gars de secondaire 2. En bas à gauche, nos cadets, notre équipe cadet B, et en bas à droite, notre équipe cadet A. Les catégories sont regroupées lors des matchs, donc l'équipe Atom et Benjamin, donc secondaire 1 et 2, jouent dans la catégorie Benjamin. Nous, ici, pour le développement, on a fait le choix de garder les élèves dans leur niveau scolaire. Donc, souvent, c'est sûr que l'équipe de secondaire 1, c'est leur amener un peu plus de développement dans la ligue, puis on attend un niveau de performance plus élevé lorsqu'on est en secondaire 2, puis on joue dans la même ligue, évidemment. Nos équipes sont inscrites au meilleur niveau de jeu offert par la RSEQ à Montréal. Donc, c'est une ligue, là, pour les garçons, c'est la ligue masculine de la RSEQ Montréal. Certaines années, on participe à la ligue de la RSEQ Montérégie, donc on participait, mais là, il y a de plus en plus d'écoles qui offrent du volleyball masculin, donc il y a suffisamment d'équipe pour faire une ligue à Montréal, ce qui est une excellente chose, puis une très bonne nouvelle pour le sport, pour le volleyball à Montréal. Une particularité unique à Brébeuf, c'est que nos élèves de 5e secondaire, ils ont la chance d'intégrer l'équipe collégiale, donc ça fait vraiment, ça fait vraiment, dans le fond, une structure qui est basée sur, qui est construite plutôt sur 7 ans. Donc, nous, quand on sélectionne votre enfant en secondaire 1, c'est sûr qu'on a la vision de le garder dans nos rangs jusqu'en secondaire 5, pour ce qui est du programme au niveau secondaire, mais plus loin que ça, pour ces deux prochaines années aussi au collégial ici, s'il décide ou si elle décide de poursuivre ses études au collégial à Brébeuf. Je vous expliquerai aussi par la suite, après le collégial, où on envisage envoyer nos athlètes un peu plus tard. Donc, voilà pour le programme masculin, très rapidement. Maintenant, c'est sûr que le volleyball, c'est un sport qu'on offre aussi chez les filles, donc dès la rentrée de nos premières filles, il y a de ça 7 ans, on a fait le choix en tant qu'institution d'offrir le volleyball, d'offrir aussi l'escrime. Le volleyball, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au nombre d'athlètes qui participent chez les filles, dans le fond, il y en a autant que les garçons. On fait quatre équipes, vous en voyez juste trois présentement, j'expliquerai le détail tantôt, mais on fait quatre équipes de filles aussi. Donc, même si les filles n'ont que seulement deux classes à Brébeuf, comparativement à quatre à cinq classes de garçons, par exemple, en secondaire 1, il y a autant d'équipes, donc on fait quand même une équipe de 12 filles en secondaire 1, ensuite 12 filles en secondaire 2. Nos cadettes l'année passée, j'ai une photo de seulement une équipe, il y a eu quelques filles qui avaient abandonné en cours de route, donc on a fait une équipe qui regroupe deux niveaux, mais cette année, inquiétez-vous pas, il y a vraiment une équipe cadette A, une équipe cadette B, on a nos quatre équipes du côté féminin, nos quatre équipes du côté masculin. On participe également dans les meilleurs niveaux, donc c'est le niveau D3 qui est offert à Montréal. Il faut comprendre que le niveau D3, c'est le niveau le plus compétitif, il y a du D4 aussi, du D4 A, B, C et D. Nous, on participe au niveau D3 à chaque année depuis la création de notre équipe. C'était la première saison des filles, c'était en 2013-2014, donc c'est ça qu'il faut comprendre présentement, c'est que nos premières filles terminent leur collégial présentement, donc c'est ce programme qui est quand même très récent, il ne faut pas l'oublier. Du côté féminin, c'est un peu le même fonctionnement, nos filles de secondaire 5 intègrent l'équipe collégiale, puis dans le fond là, on est en lien avec le programme collégial, bien sûr, on s'assure que nos filles et nos garçons, c'est vrai que nos garçons aussi, puissent tailler leur place sur les équipes collégiales, même si la participation au match de la première année ne sont pas toujours si grandes que ça, mais au moins, ils font déjà partie de l'équipe, ils s'entraînent avec l'équipe. Au niveau du développement de l'athlète, ça fait une différence énorme d'avoir trois années collégiales au lieu de deux, dans son sport, ça fait une très grande différence. Donc ça, c'est une très belle force de notre programme, si je peux me permettre. Bien sûr, on a fait un développement intérieur d'excellence. Si on parle un peu plus de la structure d'entraînement, c'est sûr que c'est une structure qui est progressive, donc plus l'enfant avance en âge, on augmente un peu plus la durée des entraînements, la fréquence également. Le secondaire 1, c'est deux entraînements par semaine. Premier entraînement, je prends un exemple, une équipe de garçons d'entraînement lundi, un entraînement le jeudi. La préparation physique que je vous parlais tantôt, en secondaire 1, on la fait immédiatement après une pratique. Donc comme ça, ça permet d'avoir seulement deux soirées pour pratiquer son sport. On sait que la première année du secondaire, c'est une année d'adaptation au niveau des études, aussi de l'organisation. Donc c'est ce qu'on préconise. Puis là, tranquillement, pas vite, mais en secondaire 2, on a encore nos deux entraînements. On ajoute la préparation physique un troisième soir, tout de suite après l'école. Donc 3h45 à 4h30, on a un petit 45 minutes qui va nous permettre de faire, à l'occasion, oui, de l'entraînement musculaire, du développement en lien avec aussi la dextérité, la manipulation de balles. Mais aussi, ça peut être du visionnement, ça peut être des entraînements de flexibilité. On fait des ateliers de yoga à l'occasion. Donc on essaie de diversifier un peu, donc de développer autre chose que juste des qualités de volailleur, volailleuse, pour pouvoir avoir des athlètes un peu plus complets. Donc quand je parle de 5 à 8 heures d'entraînement, c'est bien sûr, rendu au niveau cadet, surtout l'équipe cadet A, bien là, on ajoute à l'occasion un petit entraînement matinal. Les entraînements sont 2h, 2h30 au lieu d'être 1h45 ou 2h, donc tranquillement, pas vite, on augmente le volume d'entraînement. La structure au niveau de la compétition au niveau féminin et masculin est différente à Montréal. La Ligue lorsqu'elle commence normalement, on a au niveau féminin, c'est des matchs qui sont organisés dans la semaine. Donc en plus des entraînements, les filles ont un match de saison environ une fois ou deux semaines, pour avoir environ 10 à 12 matchs pour la saison régulière. Souvent le match est placé, va remplacer une pratique à l'occasion. En plus de la pratique, donc là, on a un troisième rendez-vous par semaine pour la plupart. Tandis qu'au niveau masculin, c'est des jamborey qu'on appelle, donc c'est une journée de fin de semaine. On joue contre les 4, 5, 6 équipes de notre Ligue en une journée. Donc par exemple, rendez-vous à Téléco, on reçoit un tournoi aussi ici à chaque année. Donc à 9 heures, premier match, on joue toute la journée. Ça se termine vers 3h30, 4h. On a joué nos 4 à 5 premiers matchs de Ligue. Puis là, il y a un classement après le premier jamborey. Puis il y en a 4 à 5 comme ça par année. Pour à la fin arriver avec un classement de la saison. Après ça, bien là, suivre les championnats régionaux et provinciaux bien sûr. En plus de ça, on fait des tournois invitations. Donc, il y a normalement l'Université de Montréal en organisant, on participe. Chez nos cadets, on participe à un tournoi à Sherbrooke. Les filles, on participe à un tournoi à Laval vers la fin de l'année ou à Vaudreuil également. Donc, il y a 3 à 4 tournois annuels qui s'ajoutent à tout ça au courant de la saison. Ce sont vraiment des tournois qui sont indépendants de la saison en fait par la RSEQ. Notre programme aussi dans les dernières années, moi, c'est ma troisième année en tant que responsable du programme. On a ajouté des ateliers de développement, des activités sociales également. Les ateliers de développement à toutes les années au mois de mai. On reçoit des athlètes des carabins de l'Université de Montréal qui participent à un atelier de leadership. Eux, en tant qu'athlètes de l'Université de Montréal. Et ils viennent ici pendant une journée au collège offrir des ateliers de développement à nos athlètes. Donc, c'est une journée bien intéressante avec vraiment du suivi personnalisé avec nos athlètes qui sont en relation avec des athlètes de haut niveau universitaire. C'est toujours bien intéressant. On aime aussi toujours organiser des activités sociales comme un souper de Noël. On va voir aussi les carabins durant leur saison à l'Université de Montréal. Donc, on assiste à un match. L'année passée, ça n'a pas perdu malheureusement, mais on avait organisé un tournoi de beach volley à la fin du mois de mai. Donc, espérons que cette année, on pourra le faire, mais c'est une autre des activités qu'on offre. Je tiens aussi à vous préciser que nous, on a une étroite collaboration avec le club civil Celtique de Montréal. Donc, il faut comprendre que, bien sûr, ici, on a une ligue scolaire. On a nos athlètes dans notre école, mais on leur offre toujours un supplément pour leur développement. Donc, de s'inscrire avec l'équipe Celtique de Montréal, ça, c'est vraiment une ligue en parallèle avec le scolaire. Donc, la ligue civile, vous savez probablement. Puis, le club civil à Montréal, le club civil, excusez-moi, Celtique de Montréal. C'est un peu l'équipe école aussi des carabins de l'Université de Montréal. Donc, beaucoup de leurs athlètes passent par là, ont joué pour le Celtique. Donc, nous, c'est sûr que c'est la filiale la plus évidente. La plupart de nos athlètes qui performent au niveau du volleyball finissent par avoir une équipe, avoir une place sur l'équipe des carabins de l'Université de Montréal. C'est un peu ça en quoi on aspire ou une autre équipe de la Ligue universitaire québécoise, bien sûr. Je vous en ai parlé un peu tout le début. Donc, ça, c'est Edera Lancioni, notre préparatrice physique. C'est offert à toutes les équipes. C'est une séance de 45 minutes par semaine qui vient compléter les entraînements en volleyball. Quelques photos de nos athlètes en action, autant nos athlètes masculins que féminins. Je voudrais ça un petit historique là. Donc, chez les garçons, ça fait plus de 40 ans qu'il y a du volleyball ici. On a plusieurs championnats à notre actif, deux fois champions provinciaux au niveau cadet masculin, aussi trois fois champions de la saison collégiale au niveau masculin. Au niveau régionaux, les filles ont gagné quelques fois malgré leur très jeune historique, mais on a 19 fois champions régionaux aussi à la RSEQ Montréal ou à la RSEQ Montérégie pour les années qu'on a participé avec la RSEQ Montérégie. Et nos entraîneurs, à toutes les années, les entraîneurs qui ont évolué au niveau universitaire. Je vous parlais tantôt qu'on est 100 athlètes, environ 90 à 100 athlètes annuellement. Et présentement, il y a trois de nos anciens joueurs qui sont sur l'équipe des Carabins de l'Université de Montréal. Il y a même un joueur dernièrement qui a été sélectionné sur les équipes Espoir Québec, mais aussi sur l'équipe Canada Junior. Donc, un bel exemple de réussite d'un de nos athlètes qui a évolué parmi nos rangs. Puis, comme je disais tantôt, les filles, ça ne saurait tarder, espérons-le, dans les prochaines années. Nos filles, elles sont en train de gravir les échelons tranquillement. Donc, on aura probablement nos premières joueuses universitaires pour les Carabins, pour une autre université, espérons-le, dans les prochaines années. La présentation de PowerPoint se termine présentement. Si vous voulez prendre en note, sinon c'est de l'information qu'on retrouve sur le site web du collège. Mon poste ici au collège, c'est le 5617. Vous pouvez m'écrire également si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à m'écrire, je vais vous laisser un petit moment pour écrire vos questions. C'est normal que vous ne les voyez pas les questions des autres. N'hésitez pas à écrire vos questions. Je vais vous laisser encore quelques instants, je pourrai y répondre. J'ai une question ici concernant, je vais y revenir sur ça peut-être personnellement tantôt. Je peux peut-être répondre un peu, là, je vois, j'ai une question de quelqu'un qui présentement est dans le processus de sélection pour le sport ici au collège. Dans le fond, ici, ce qu'on offre à la rentrée, autant chez les filles que chez les garçons, c'est une espèce de carousel des sports élites. Donc, on a un horaire global qui permet aux jeunes de pouvoir essayer, par exemple, le lundi, ils peuvent essayer l'escrime, le mardi faire les essais pour le volleyball, le mercredi faire les essais pour le basket. Puis, comme ça, pendant deux semaines, nous, ça nous permet bien sûr de faire nos sélection, donc de voir quels sont les athlètes qui sont intéressants pour nous. Mais ça permet aussi aux jeunes de se faire une idée de qu'est-ce qu'ils aiment, dans le fond, parce que le scrim, le volleyball, le basket, ce n'est pas nécessairement des sports qu'ils ont pratiqués aux primaires. Donc, ça lui permet un peu d'essayer de magasiner un peu son choix. Bien sûr, les entraîneurs vont donner leurs décisions. Donc, ils vont leur dire, moi, je te prendrai sur l'équipe de volleyball ou d'escrime. Puis, ensuite, la décision revient aux jeunes. Donc, s'ils sont sélectionnés sur les deux équipes, on veut vraiment qu'ils fassent un choix par rapport à C'est quoi le sport qui a envie de pratiquer à Bréboeuf pour cette année, mais aussi pour les prochaines années, parce qu'effectivement, ça a une influence sur les prochaines années. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question, mais c'est sûr qu'après ça, les dates limites, on essaie après environ deux à trois semaines d'essai de former nos équipes. Cette année, ça a commencé un peu plus tard que prévu, mais normalement, on laisse une semaine d'école complète passer en secondaire 1, puis ensuite, on commence les essais la deuxième semaine de septembre normalement pour terminer à la mi ou fin septembre. Je ne vois pas de nouvelles questions. Écoutez, j'espère que j'ai été clair, puis j'espère que votre fils ou votre fille aura la chance de venir à Bréboeuf, puis de participer à nos camps de sélection. Il aura l'intérêt de le faire, évidemment. Donc, je vous invite et j'invite votre fils ou votre fille à essayer le volleyball l'année prochaine ou les prochaines années pour ceux qui sont en cinquième année du primaire. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à me réécrire si vous avez d'autres questions. Au revoir. Merci. 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 Merci.